bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'exploration de ce qu'on peut faire dans raison essentiel alors avant de commencer je voulais vous parler de d'un nouvel d'un nouveau rack expansion qui vient de sortir l'extension qui vient de sortir pour raison et raison essentielle il se trouve qu'en plus il est gratuit donc je vais allumer internet je vais sur mon compte recherche on va mettre robe pas peine parce que c'est lui qui a créé le plugin non j'aurais dû aller dans shop pardon à la shop la balle voilà hop là donc c'est cette petite chose là qui est gratuite alors allez le récupérer c'est une sorte de vue maître donc c'est un spectrogramme donc ça va vous donner une représentation visuelle de votre son vous avez différentes façons de l'afficher et on va voir ça de suite là moi je l'ai déjà récupéré et installé niveau câblage c'est tout simple vu qu'on a une entrée et une sortie audio donc moi ce que j'ai fait pour le les besoins du test j'ai pris la sortie de mon master que j'ai envoyé directement hop je vais rétrécir tout ça voilà donc j'ai pris ma sortie master de la console de mixage je l'ai envoyé dans le input mon output de du spectromètre je l'envoie directement sur ma sortie et ce qui fait que maintenant tous les éléments que je vais mettre dans raison vont passer par ce vu maître alors on va allier l'utile et l'agréable donc je vais prendre un combinator que je vais intégrer voilà dans ce combinator je vais rester au niveau des utilitaires je vais mettre une petite table de mixage voilà on va continuer en rajoutant un nxt vu qu'on veut se créer un son de synthé donc là on a les premières vues du fameux alors les choses à savoir c'est que par exemple vous pouvez varier l'affichage c'est à dire avoir que le côté gauche de votre spectre stéréo que le côté droit vous pouvez avoir une vue superposée du droit du du panel droit et du panel gauche et vous pouvez avoir une superposition des deux au niveau graphisme ça peut passer soit de cette façon là soit en barre graphisme soit avec des petits traits comme ça donc moi je vais le laisser de cette façon et avec le mode stéréo superposés là en ce qui concerne notre petit synthé je vais prendre un son voilà on va faire notre synthé à partir de ça alors déjà première chose il faut qu'on ait des moyens de contrôle par rapport à notre combinator puisque là là les boutons qui a dessus ne sont pas programmés il n'y a rien de fait alors moi ce que j'aimerais pour on va commencer l'exercice c'est sur mon premier rotatif pouvoir commander la fréquence que l'on trouve ici donc pour ce faire c'est tout simple je me mets sur mon n nxt je vais sur le rotatif 1 ici en ayant fait apparaître mon show programmeur bien sûr je vais dans volume général et ici j'ai fréquence du filtre donc là en deux secondes je viens de dire à mon rotatif numéro 1 de contrôler la fréquence du filtre et quand on regarde en dessous quand je tourne mon bouton on voit qu'effectivement il commande le filtre qui se trouve en bas maintenant on va continuer j'aimerais pouvoir contrôler ma résonance donc l'appareil je reste sur mon n nxt je vais dans volume général et je lui demande de contrôler la résonance du filtre la résonance quand on regarde maintenant quand je tourne mon deuxième bouton effectivement la résonance du filtre fonctionne vu qu'on veut rester dans l'automation je peux lui dire aussi avec mon quatrième bouton de pouvoir contrôler le volume massif pour ça rien de plus simple je reste sur mon nxt puisque c'est ce que je veux contrôler je vais sur le potard numéro 4 et je lui demande de contrôler le volume général et là quand je prends le potentiomètre numéro 4 il est affecté direct donc ce qui veut dire que là dans l'état actuel des choses si j'enregistre l'instrument comme ça sur dans n'importe quelle surface de contrôle où on a un mappage pour réson le premier bouton servirait à contrôler les filtres et là je peux contrôler mon volume donc déjà voilà pour notre première partie de création d'instrument alors ça c'est bien beau c'est bien simple mais moi ce que j'aimerais en même temps c'est avoir un peu de créer comme une sorte d'arpégiateur à partir enfin sûrement sur mon instrument puisque en fait vu qu'on n'a pas d'arpégiateur alors ce sera pas réellement un arpégiateur mais on va se taper le délire et en même temps on va voir comment câbler tout ça là je viens d'intégrer à mon combinator un élément matrix si je mets puisque le matrix ne fonctionne que lorsque le séquenceur est en marche si je mets alors là c'est emmerdant parce que moi si je joue et que quand je mets le matrix en marche on entend le son ça va pas donc ce que je fais je retourne le filtre je retourne le mon rack je décable les éléments donc là forcément je garde la main sur mon clavier que je mette ou pas en marche mon séquenceur est ce que je vais faire je vais prendre par exemple un mois je vous donne ça en exemple on peut le faire avec l'oscillateur avec la résonance avec le lfo 1 avec les panels mais moi ce que j'ai envie pour le délire je vais prendre mon filtre cutoff et je vais l'envoyer dans le get cv là on entend rien tout simplement parce que le séquenceur n'est pas en marche et donc le matrix ne se met pas en marche donc je vais lancer la lecture là le matrix s'est mis en marche et quand j'appuie sur mes touches on entend la petite oscillation cette oscillation elle vient tout simplement du fait que au lieu de jouer des notes le matrix envoie sur mon cutoff un petit signal qui le fait osciller et ça si je mets mon métronome en marche je suis tout le temps dans le tempo donc pour pouvoir faire ce petit réglage au niveau du tempo il suffit simplement d'aller sur le matrix et de choisir la vitesse à laquelle vous voulez que ça soit effectué alors après pareil on peut très bien augmenter le nombre de pas de la séquence donc je mets le matrix sur 32 32 pas pour qu'en fait la modulation se fasse plus longtemps dans le temps je remets en marche hop et quand j'arrête je n'ai plus que mon son de départ donc tout ça c'est pas mal mais admettons histoire de continuer à pouvoir programmer la la console enfin le show programmeur et donc de pouvoir créer votre instrument je veux que le bouton en fait j'aimerais pouvoir commander au moins le marche arrêt de mon séquenceur à pattern puisque là dès que je le mets dès que je mets le séquenceur en marche le truc fonctionne alors ce que je vais faire c'est très simple je mets je me mets sur ma ligne de séquenceur matrix je vais sur le bouton numéro 1 ici donc là c'est bouton et non rotatif et là je lui assigne l'activation de la pattern donc ce qui va se passer c'est que si j'appuie dessus là il en marche et là il est donc là on est bien je lance mon séquenceur je le remets en marche et donc voilà pour ça donc ce qui fait qu'en fait là on a programmé le premier bouton on a programmé le premier rotatif le deuxième rotatif et le quatrième rotatif le troisième je vous explique ce que j'avais prévu de faire je vais aller chercher un effet par exemple une reverb que je vais caler entre mon nxt et ma console et ma console ce qui fait que si je retourne mon rack il a été câblé mon reverb 7000 a été câblé directement en insert hop maintenant on a notre instrument on a un effet moi ce que j'aimerais c'est qu'avec mon bouton numéro 3 je puisse contrôler le départ d'effet qui se trouve ici pour ça rien de plus simple je me mets sur ma ligne de table de mixage je vais sur le bouton rotatif numéro 3 et je vais lui dire voilà départ, canaux, cindes, canal 1, aux cindes donc mon rotatif 3 va commander le départ d'effet du synthétiseur en fait alors moi j'aime bien les délais donc je vais mettre un ping pong délais hop puisque le reverb 7000 peut le faire le rv7000 peut le faire donc voilà donc en même temps on va aller se mater donc on a bien là sur notre représentation on a bien l'alternance de l'effet droite gauche du ping pong délais voilà là je l'ai mis à fond et comme on voit en bas sur la table de mixage avec mon bouton numéro 3 je contrôle l'envoi de l'effet si je mets mon séquenceur en marche je vais retirer le E donc c'est vraiment 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 nickel donc là si on reprend depuis le début on a le contrôle de notre séquenceur matrix pour l'envoyer ou pas voilà on a contrôle de la fréquence contrôle de la résonance voilà on a avec le bouton 3 le contrôle de l'effet d'envoi d'effet le bouton 4 contrôle le volume général de mon NNXT donc voilà là je contrôle le volume général du NNXT premier bouton poussoir il me commande l'activation ou la désactivation de mon séquenceur matrix je remets le séquenceur matrix hop je remets le séquenceur matrix donc on a un petit bouton on va programmer le deuxième bouton ici pour contrôler la mise pardon la mise sur on ou sur off de notre effet donc en fait pour ça il suffit simplement d'aller sur l'effet en question de sélectionner le bouton numéro 2 puisqu'on a déjà mis quelque chose sur le bouton numéro 1 et là je vais aller lui dire de contrôler ce qui sert à activer donc si on observe ici ce qui se passe avec le bouton hop alors là il est sur on puisque mon voyant est allumé seulement il va directement sur bypass si j'appuie sur off il s'éteint sur on il va sur bypass alors pourquoi ? on va dire dans une logique entre guillemets binaire là vous avez votre interrupteur sur 0 vous êtes éteint sur 1 vous êtes sur on sur 2 vous êtes sur bypass donc valeur max de votre bouton vous vous mettez dessus vous cliquez gauche avec votre souris et vous descendez vous vous mettez sur 1 une fois que ça c'est fait quand vous allez rappuyer donc là je suis éteint et hop là je suis sur on oui et voilà donc maintenant on vient de créer encore un bouton pour contrôler un élément de notre nouvel instrument qu'on vient de se créer donc je relance la lecture pour avoir l'effet du séquenceur matrix hop si je coupe l'effet là on a le feedback là je le coupe ça s'arrête net puisque on a plus le ping-pong délai bouton numéro 3 on maîtrise la dose d'effet qu'on va envoyer voilà voilà donc là on vient de créer notre premier petit synthétiseur en utilisant un module matrix détourné et en le recablant pour qu'en fait au lieu d'envoyer des notes puisqu'au départ c'est un séquenceur il va utiliser l'envoi de notes pour envoyer un signal de modulation sur le filtre de notre nnxt et ce qui donne ce petit effet d'arpeggiateur donc pour ça voilà dernière chose qu'on peut faire pour donner une petite touche vraiment nickel à notre synthé là le show programmeur on peut le ranger puisqu'on a déjà tout programmé c'est ici vous cliquez droit sur votre souris vous allez avoir l'onglet sélectionner dans l'onglet vous allez avoir sélectionner l'apparence du panneau moi j'ai pas mal de ce qu'on appelle des backdrops c'est ce qui permet de de mettre un visage en fait à l'interface de votre nnxt alors si on se tape le délire et que par exemple on dit bah j'avais mis un un preset de ms20 que j'ai modifié je vais regarder si j'ai du corg ms20 roland rôland 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 mais nos pays c'est du corg qu'à corg du tout d'une cursvail corg x5 trinity police x1 je vais pas voir des maisons à s'ils nique qu'elle hop et voilà et on se retrouve avec une image de ms20 pour contrôler notre petit si vous voulez changer l'apparence vous restez dessus vous cliquez droit vous sélectionnez supprimer la panneur l'apparence du panneau de contrôle vous l'enlever claque votre s'interacte reste actif et vous choisissez une autre apparence donc là je vais retourner dans les corgues fg hgk voilà qui bordent tata ça c'est les cong là j'avais mis le ms 20 mais moi j'ai envie de mettre au batiens on va faire genre style c'est un son du karma voilà ça en a de la gueule ça donne un style à mon combinator et en même temps on voit toujours l'utilisation de notre petit vue maître spectrum donc le son de départ sans rien je relance l'effet et donc voilà donc Pensez bien à aller récupérer votre plugin RPSpec sur le site de PropoleHead en passant par votre compte, parce que c'est un bon petit plugin de visualisation. J'espère que vous avez appris pas mal de petites choses sur la création d'un combi et de l'utilisation des câbles HCV. On va continuer à explorer tout ça au fur et à mesure, mais là c'était le tuto du jour. Donc pensez bien à récupérer vos packs qui sont en téléchargement, vous avez les liens sous la vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, lâchez vos commentaires, et puis faites tourner l'adresse et abonnez-vous. Salut, à bientôt.